Bonjour, Samichard, tu es chef économiste chez Lombard-Rodier et tu as accepté de répondre à trois questions auxquelles idéalement il faudrait que tu réponds dans cinq minutes. Je suis tellement mieux. Je te rappelle rapidement quel est le contexte actuel, tu le connais très bien mais peut-être que pour nos spectateurs c'est utile. D'abord les marchés boursiers ont démarré l'année d'une manière extrêmement difficile puisque sous pression et en forte baisse. L'environnement géopolitique est lui-même aussi sous haute tension. Et enfin les perspectives en matière de croissance internationale sont plutôt modestes. Dans ce contexte pas très positif il faut le dire, est-ce que néanmoins tu pourrais identifier une zone du monde ou un pays qui pourrait tirer son époque du jeu et présenter une croissance supérieure à la moyenne dans un environnement stable ? Alors j'ai joué la carte de la provocation et je vais dire la Chine qui est effectivement une source des inquiétudes aujourd'hui. Mais ceci dit en termes de stabilité politique, pour le meilleur ou pour le pire, on a un pays qui n'a pas d'élection mais aussi on a surtout un pays qui a fait son plénum et ses grands routes du parti les années précédentes. Donc on a une grande visibilité un petit peu sur l'agenda politique du pays. Au niveau économique bien sûr il y a des doutes sur le renminbi, la devise, beaucoup parlent de dévaluation, mais je crois que les autorités ont les moyens et la volonté de stabiliser leur devise. Or économiquement ça reste une économie soutenue. Ils ont une politique monétaire, une politique fiscale et un vrai cycle du crédit privé qui soutient l'économie. Donc ce n'est pas nécessairement une invitation à acheter des actifs chinois, mais ceci dit la stabilité politique et économique chinoise devrait être positive pour les marchés mondiaux. Alors je crois qu'il ne faut pas aller très loin, tu l'as mentionné, les marchés ont été difficiles depuis le début de l'année, on a donc regagné de l'attente de rendement dans des actifs traditionnels, je pense aux actifs européens particulièrement, pourquoi pas acheter le marché européen dans son ensemble ? Aujourd'hui on peut avoir un espoir de rendement à deux chiffres pour une zone où il y a une croissance économique, il y a une banque centrale en soutien, il y a une expansion de marge potentielle, il y a une valorisation qui est attractive, donc je crois que les marchés européens répondraient très bien à une idée d'investissement tout au long de l'année. Alors inattendu, je ne sais pas, mais c'est évident que le grand risque de ce genre de scénario, c'est une crise émergente qui s'exacerberait encore, ça a déjà été difficile ces deux dernières années, mais c'est vrai que c'est le principal risque aujourd'hui, que ce soit lié au prix du pétrole qui continue de baisser, qui mettrait beaucoup de pression sur les producteurs, je pense à l'Amérique latine ou à la Russie, ou effectivement peut-être une Chine qui finalement finirait par véritablement inquiétée de manière concrète, on pourrait vraiment avoir ce monde émergent qui continue de mettre énormément de pression sur l'économie mondiale, et là effectivement ça viendrait contrecarrer des scénarios plus optimistes qu'on a dépeints au début de cet entretien. Très bien, merci Samisha, et à bientôt j'espère sur Virtual Film Park. Très vite.